Étant actuellement en pleine préparation pour les 10 km de Paris, tout en continuant la pratique de la musculation pour réussir la plus belle transformation physique possible en un an, je suis ce qu'on appelle un athlète hybride. En gros, je veux courir super vite et soulever super lourd. J'ai déjà pas mal progressé en 8 mois, j'ai pris 10 kg en passant d'une brindille à un mec un peu plus musclé. Je me suis aussi mis à la course à pied et j'ai participé à mon premier semi-marathon que j'ai terminé en 1h35, alors que 10 semaines plus tôt, je le finissais seulement en plus d'1h50. Mais maintenant, je donne tout pour faire moins de 40 minutes sur les 10 km de Paris, et pour ça, j'ai un programme d'entraînement assez intensif. Mais voilà, ça clôture une semaine d'entraînement type pour moi, quasiment toutes les semaines se ressemblent, enfin toutes les semaines se ressemblent. Évidemment, ce programme, il est personnalisé pour moi en fonction de mes objectifs à moi. Comme vous l'avez vu, j'ai un gros volume d'entraînement, je m'entraîne tous les jours et parfois même 2 fois par jour. Qui dit gros volume d'entraînement dit grosse récupération. Et justement, on m'a posé pas mal de questions sur ma récupération. Comment je m'organise pour bien récupérer ? Qu'est-ce que je mange ? Combien de temps je dors par nuit ? Est-ce que je m'étire ou pas du tout ? Donc je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo pour que vous aussi, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure d'athlète hybride, vous puissiez le faire sans vous blesser, en survivant et en progressant à fond. Sur cette chaîne YouTube, je partage tout ce que j'apprends, que ce soit dans la pratique de la musculation ou de la course à pied. Alors si tout ça, ça t'intéresse, arrête de perdre ton temps, grand fou, et rejoins-moi dans cette aventure. Deviens toi aussi un athlète hybride et progresse à fond. Bienvenue dans le huitième épisode de ma préparation pour les 10 km de Paris. Profitez bien, likez et abonnez-vous si ça vous plaît. Bon les gars, on est dimanche, j'espère que vous allez bien déjà. On est dimanche, aujourd'hui, sortie longue. Programme, j'ai 30 minutes d'endurance fondamentale et 4 intervalles de 7 minutes à 4,15, ça se dit pas, 4 minutes 15 au kilomètre. En gros, la lure semi-marathon. La semaine dernière, les intervalles étaient de 6 minutes, donc là, on upgrade un peu le niveau. de 1 minute par intervalle. Je pense que ça va piquer, il fait pas très très beau, il pleut pas pour l'instant, pour l'instant, c'est bon signe. Mais là, c'est la dernière grosse séance avant la semaine de récupération que j'ai la semaine prochaine, du coup. Et justement, la récupération, ça va être le thème de la vidéo parce qu'on m'a pas mal demandé partout, vraiment partout. On tag sur ma voiture, etc. Ça devient un peu relou, donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. On m'a pas mal demandé comment je récupère, étant donné mon volume d'entraînement assez important. Donc ce sera le sujet de la vidéo, le thème même de la vidéo. Likez la vidéo, déjà. Hop là, ça a même pas commencé. Ou alors vous attendez, voir si vous avez aimé, je sais pas. En tout cas, commentez des girafes dans les commentaires. Ça aide pour tout ça. Et j'arrête parce que c'est chiant, carrément chiant. Mais vu que j'ai la flemme, je continue de parler pour retarder le plus possible de sortir. Mais bon, j'arrête, c'est parti, on se bouge le cul, pas d'excuses. Même s'il va pleuvoir, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Merde, putain. C'est fou parce que la semaine dernière, il faisait méga méga beau, genre que du soleil. Et il y avait plein plein de gens autour des lipodromes de Longchamp là. Et là, cette semaine, il pleut quasiment. Du coup, il n'y a personne. C'est les vacances, le week-end, je ne sais pas quoi. Et en même temps, vous me direz que je suis dans une forêt un peu perdue. Donc c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas grand monde. Mais voilà, c'est la petite observation du jour. Je suis en plein dans mes 30 minutes d'endurance fondamentale là. Et ensuite, c'est parti pour les intervalles des fous. Let's go. Faut accepter de faire des quêtes, m'a des couplets de merde. Parfois de voir un refraise buté au Xane par trois par terre. Personne ne te capta par toi, c'est parfait. Faut accepter de voir sa mère pleurer. Crois-moi que je ne l'ai pas fait par choix. Le plus important, c'est d'avoir les deux yeps sur terre. Je ne fais pas la superstar, je ne suis pas une superstar. Une vidéo sur Instagram, il n'y a pas longtemps, sur le sujet des footings d'endurance fondamentale qui peuvent être vite très, très ennuyants parce que tu n'as pas à courir très vite. Ce n'est pas très challengeant, mais ça peut durer bien 40, 45 minutes. Et je donnais un peu des techniques, genre comment faire passer le temps plus vite. Et moi, en ce moment, c'est vraiment les podcasts. Tu as juste à choisir un podcast au hasard sur un sujet qui te plaît et ça te fait passer le footing beaucoup plus rapidement. Sachant que l'endurance fondamentale, c'est super important pour créer une base aérobie et améliorer ton cardio tout simplement. En fait, je vous conseille cette petite technique au lieu de la musique parce que la musique, en fait, soit ça donne envie de tracer, soit ça t'endort, je ne sais pas. Avant, je ne faisais que la musique, mais j'aime de moins en moins. Alors qu'en un podcast, tu peux être concentré sur ta course en écoutant un truc intéressant. Donc, je vous conseille, si vous n'utilisez jamais cette technique, écoutez un petit podcast, ça change la vie. Et surtout, ça fait passer le temps beaucoup plus vite quand on se fait chier en plein footing. Bon, ça y est, endurance fondamentale terminée. C'est parti pour le premier intervalle. 7 minutes à l'urse du marathon, 4 minutes 15 au kilomètre. Premier intervalle terminé. Chill, franchement, le premier. J'ai 2 minutes de repos là, et ensuite, on est parti pour le deuxième. Deuxième intervalle terminé. Ça commence un peu à me piquer. C'est parti pour le troisième. Troisième intervalle terminé. Je suis au bout du rouleau là, mais il m'en reste un dernier. Donc, c'est parti. Bon, les gars, sortie terminée. C'était chaud. Pas trop chaud parce qu'il commence à pleuvoir pile maintenant, donc j'ai eu un peu de chance. Et malheureusement, enfin heureusement, je ne sais pas exactement, sur les deux derniers intervalles, intervalles, oh là là, encore l'erreur. Je vais aller un peu trop vite. C'est à 4 minutes par kilomètre au lieu de 4 minutes 15. Mais je ne sais pas, je me suis senti bien. Et puis, j'ai eu vite envie de rentrer, donc j'ai couru plus vite, ce qui est bête, parce que c'était littéralement des intervalles de temps et pas d'allure, donc un peu bizarre. Mais sortie terminée, il me reste 15 minutes de retour au calme là. Et ensuite, on se retrouvera, je ne sais pas quand, pour que je vous explique un peu ma récupération. Allez, bisous. Bon, je n'ai pas allé trop vite. Maintenant, je me fais saucer là. Le carme. Bon, le premier point de la récupération aujourd'hui, c'est la nourriture. Et je sais ce que vous allez me dire, normalement, c'est la douche, mais j'avais trop faim. Donc, la douche, ça a été retardé après la nourriture. Aujourd'hui, je mange du steak, du riz et des carottes, mais très timides. Elles ne veulent pas se montrer aujourd'hui. Les carottes, elles restent bien cachées sous le riz. Mais voilà, le premier aspect de la récupération, je rentrerai un peu plus dans les détails après avoir mangé et après m'être douché, parce que j'avoue que ce n'est pas très poli et que je bu. Bon, alors ça y est, je me suis douché. Et le premier point hyper important pour favoriser la récupération et avoir une récupération aux petits oignons, c'est l'alimentation. Et je sais qu'il y a plein de régimes un peu à la mode en ce moment sur Internet, genre le régime keto, cétogène ou je ne sais pas quoi, et plein d'autres. Tu n'as pas le droit de manger des brocolis entre 16h et 16h34. C'est un peu bizarre. Tout ça, je pense que c'est un peu un casse-tête, en fait. Carrément un casse-tête. Même, il n'y a pas vraiment de meilleur régime, quel que soit notre objectif. Il y a seulement des choses qui marchent pour nous en fonction de notre profil, de nos envies, de notre emploi du temps, etc. Par exemple, je mange 4 fois par jour parce que mon emploi du temps me le permet et qu'il faut que je mange énormément et que vu que j'ai 6 ans, je ne veux pas supprimer le goûter de mon alimentation. Ça me gratte, purée. Donc, je mange exactement ce que je veux, quand je veux, tant que ça me fait me sentir bien dans mon corps. Par exemple, j'ai remarqué que le gluten, c'est un peu bof parce que ça me fait avoir mal au ventre, être ballonné, etc. Donc, j'essaye de réduire un petit peu. Mais j'adore les pâtes en même temps. Donc, petit paradoxe juste ici, pas de bol. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur 24h dans mon assiette pour que vous voyiez un peu comment je mange, quelle quantité, ce que je privilégie, etc. Et je vous avais partagé un peu ma vision de la nourriture qui a pas mal évolué ces derniers temps. Avant, j'utilisais vraiment la nourriture pour atteindre un esthétisme physique. Est-ce que ça se dit ? Vraiment pas sûr. Genre des abdos ou prendre plein de muscles, etc. Mais maintenant, ça a changé. Totalement changé. Et je pense que c'est... Je sais que c'est depuis que j'ai commencé la course à pied. Et maintenant, je vois la nourriture juste comme un moyen de performer le mieux possible. Et c'est honnêtement une vision beaucoup plus relaxante. Relaxante, je dirais. Beaucoup plus zen de la nourriture. Comme ça, je mange vraiment quand j'ai envie, autant que je veux. Et ça me permet du coup de bien performer. De me sentir bien dans mon corps. De pas me mettre de restrictions de merde. Parce que quand tu te mets des restrictions... Avant, je m'en mettais en fait. L'année dernière, j'ai fait une sèche beaucoup trop hardcore. Juste pour avoir mes abdos pour la première fois de ma vie. Et ça m'a littéralement bouffé mon quotidien. Alors que moi, justement, je ne bouffais plus. Donc, je déconseille vraiment d'avoir une vision hyper restreinte de la nourriture. Ça fait juste des noeuds au cerveau. Et c'est pas agréable du tout. Donc maintenant, je mange vraiment pour performer. J'utilise l'alimentation et la nourriture pour performer. Et beaucoup moins pour ressembler à un mec stylé. Genre qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non. Pourtant, je suis sur les réseaux sociaux. Le mec est pas stylé. Les seules choses liées à l'alimentation auxquelles je fais attention, c'est de manger assez de protéines. Pour permettre la croissance musculaire et du coup performer au max de mon potentiel. Manger assez en quantité pour permettre à mon corps de bien récupérer. Et donc à moi de performer au max. Et essayer de manger sainement. Comme ça, je me sens bien dans mon corps. Je deviens pas fou. Je mange des fruits, des légumes. Vous inquiétez pas. Et tout ça, ça va me permettre de performer du coup à mon max. Pareil, il y a un dénominateur commun. Je sais pas si vous l'avez remarqué. C'est performer au max. Donc voilà, je mange pour performer et pas pour ressembler à X ou Y. Bon, petite interruption dans votre programme pour vous montrer un peu un repas type que je fais. Là, c'est le goûter. Justement, le repas le plus important. En gros, là, j'ai du skir avec de la protéine. Parce que j'en avais marre. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de boire des shakers de protéines. Ça a commencé à me saouler. Du coup, je me suis dit, soyons malins. Achetons des yaourts, déjà qui sont protéinés. Rajoutons de la protéine. Comme ça, là, ça... Bam. C'est une bombe calorique. Vraiment une... Non, protéine. Oh là là, le mec se perd directement. C'est une bombe en protéines. Il y a vraiment plein de protéines dedans. Du coup, ça coche la première case de ce à quoi je fais attention quand je mange. Plein de protéines. Ensuite, on a du pain avec du beurre de cacahuète, juste là. C'est du beurre de cacahuète avec plein de protéines. Donc pareil, ça recoche la première case. Là, la case, elle est cochée dans tous les sens. Et ensuite, on a du chocolat. Parce que c'est super bon, le chocolat. Et ça va me donner un petit boost d'énergie pour mon entraînement juste après, là. Donc voilà un repas, un goûter type... Juste c'est la dèche. J'ai pas fait les courses, il y a plus de fruits. Sinon, j'aurais pris une banane pour avoir encore plus d'énergie pour mon entraînement, là. Mais c'est pas grave. On fait avec. Et on fait sans, du coup. Oh, j'ai pas du coup. Mais c'est tout pour moi. Je vous remets dans votre programme favori. C'est parti. Mais voilà pour ce qui est de l'alimentation, qui est quand même un aliment, j'allais dire non, un élément hyper important de la récupération. Maintenant, parlons du sommeil. C'est certainement le point le plus important de la récupération en général. Mais il est malheureusement trop sous-estimé. Le pouvoir du sommeil est trop sous-estimé. Mais personnellement, j'essaye, et je dis bien j'essaye parce que malheureusement, je rate assez souvent, d'avoir 8 heures de sommeil par nuit. Mais c'est galère d'avoir 8 heures de sommeil par nuit, honnêtement. Je pense qu'en général, j'ai plus entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit que plus de 8 heures. C'est quand même assez rare. Mais j'essaye vraiment de ne jamais descendre en dessous des 7 heures. Parce qu'après, je sens que je suis vraiment pas en forme et que j'ai besoin d'une sieste. Alors que quand je dors plus de 8 heures, je suis bien toute la journée. Et ça, c'est cool. J'ai pas vraiment d'heure de coucher fixe. De coucher fixe, ça se dit, ouais. Je m'endors pas à une heure précise tous les soirs. Je vais dans mon lit vraiment quand mon corps, il me dit qu'il a besoin de sommeil. En général, quand même, c'est des journées fatigantes. Parce que vu que je m'entraîne parfois deux fois par jour, souvent vers 22 heures. En fait, je suis déjà fatigué. Donc vers 22 heures, 30, 23 heures. Je suis dans mon lit et je m'endors, tout simplement. Et en général, la semaine, j'ai moins de sommeil. Du coup, je rattrape ça le week-end. Par exemple, le week-end dernier, j'ai dormi 10 heures par nuit. C'était vraiment magique. Mais parce que la semaine d'avant, j'avais pas énormément dormi. Donc en fait, ça s'équilibre. Ton corps, de toute façon, il a besoin de sommeil. Donc il va te le faire savoir. Et tu n'as plus qu'à l'écouter. Ne sous-estimez pas le sommeil. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Et voilà, on se retrouve dans vos rêves si jamais vous rêvez de moi. Très louche. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et un conseil, moi j'ai mis énormément de temps avant de comprendre ça. Mais si vous voulez augmenter votre temps de sommeil, genre imaginons votre objectif final, c'est de dormir 8 heures par nuit. Et bien la technique ultime, c'est de s'endormir 8 heures avant l'heure à laquelle notre réveil va sonner. J'ai mis énormément de temps à comprendre cette simple technique alors que c'est littéralement logique. Mais voilà, la technique ultime, peut-être que ça va vous faire vous coucher hyper tôt. Mais c'est plus important. Le sommeil, c'est vraiment super important. Donc dormez et faites de beaux rêves. Ensuite, on m'a pas mal posé de questions sur les étirements. Est-ce que j'ai une routine d'étirements ? Ouais, ça se dit ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis nul. C'est vraiment le point sur lequel il faut que je m'améliore. Je pense qu'en moyenne, je dois m'étirer 2-3 fois max par semaine et des sessions de 5-10 minutes. Donc vraiment, il faut que je m'améliore dessus parce que c'est une des meilleures façons, un des meilleurs moyens de prévenir les blessures. Et donc de durer sur le long terme, de progresser sur le long terme. Sachant que la dernière chose dont j'ai envie, c'est de me blesser. Il faut que je m'améliore à fond sur ça. Si vous avez des conseils pour se mettre un peu aux étirements, des routines stylées, tout ça, de débutant un peu parce que je suis aussi souple qu'un tronc d'arbre, je pense. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez des recommandations de routines d'étirements. Mais je pense que le plus gros frein à ma pratique d'étirements, c'est ma flemme. Donc c'est juste à moi de me bouger le cul. Mais voilà, pour ce qui est des étirements, ne faites pas comme moi. Ensuite, quatrième élément hyper important de ma récupération, c'est le dopage. Tout simplement, trois piqûres dans les fesses chaque jour. Comme ça, j'ai plein d'énergie et je progresse et récupère au maximum. Sur ce sujet, il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire. Je pense que c'est assez clair et net. Et enfin, le dernier point, c'est que je mets en place des semaines de récupération. Chaque mois, je mets en place une semaine de récupération. Donc il y a vraiment trois semaines hardcore et une semaine de récupération. Ces semaines de récupération, elles me permettent de récupérer. Jusque là, c'est logique. Donc elles me permettent de bien récupérer entre les semaines vraiment intenses de mon programme. Elles me permettent aussi de rajouter du volume d'entraînement sans vraiment rajouter de fatigue. Et un peu de réinitialiser mon corps, en gros. Après cette semaine de récupération, je suis vraiment au max, au taquet. Et je peux tout donner pour les trois semaines suivantes. Justement là... Oula, je suis fatigué là. Heureusement qu'il y a une semaine de récupération. En ce moment, justement, je suis en pleine semaine de récupération. Parce que les trois dernières semaines, là, elles étaient bien hardcore. Surtout la séance de fractionnée de la semaine dernière, elle était dure. Waouh ! Que ce soit en semaine de récupération ou en semaine bien active, bien dure. J'ai exactement le même nombre de séances. Mais c'est vraiment des séances beaucoup plus light. Par exemple, cette semaine, j'ai deux footings d'endurance fondamentale de 40 minutes. Donc vraiment tranquille. Aujourd'hui, j'ai une séance de fractionnée. Mais avec une intensité vraiment bien moins importante que d'habitude. Donc ça va vraiment permettre à mon système nerveux et à mon corps de se réinitialiser. De se reposer. Pour bien attaquer les semaines qui suivent. Et la fin de ma préparation. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une séance de fractionnée. Donc comme toutes les semaines, on va se retrouver pour la séance de fractionnée. Mais il fait carrément moche. Carrément, carrément moche. Je suis en semaine de récupération. Mais aussi de dépression. Vu la météo. Je suis sorti trois fois cette semaine. Il a plu trois fois. Donc pas de bol. Cesse de blabla. On se retrouve pour la séance de fractionnée. On se retrouve pour la séance de la séance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501